Bienvenue à Fast & Magic ! Alors là, c'est un grand moment. C'est quoi un grand moment ? Ah oui, parce que le tour, ah oui, c'est ça. Le lieu-père, pourquoi tu as un grand moment le lieu-père ? Je suis vieux, pas obsolète. Ah oui, parce que ça c'est intéressant parce que c'est un tour qui se fait quand même avec des cartes un peu spéciales. Je vous les montre. Elles sont toutes bleues, mais en plus des cartes spéciales, j'ai des cartes magiques. Vous suivez ce que je dis ? Moi j'ai du mal à suivre. Si vous me suivez, c'est bon. Alors je vous montre, les cartes magiques sont vraiment magiques, parce que quand tu recomptes comme ça avec un peu d'attention, tu vois qu'il y a une carte qui se retourne magiquement. C'est balèze, hein ? Je te fais avec une autre. Et tu vois, regarde, si tu veux, t'en as un deuxième qui se retourne. C'est sûr surprenant, le deuxième. Le troisième est moins surprenant, parce qu'évidemment, tu t'attends à avoir le troisième, même si tu te demandes comment c'est fait. C'est juste. Alors après, tu as le dernier, tu as après les pointilleux qui se disent, tiens, c'est bizarre, on dirait qu'il a 1000 cartes. En fait, non, il n'a pas 1000 cartes, il en a 8, tu vois. Mais les gens regardent juste simplement la transformation des cartes. Et sinon, j'ai des cartes spéciales, j'avais dit là. Et elles sont spéciales parce qu'elles sont blanches, c'est-à-dire pas encore imprimées, tu veux. Alors, c'est là où ça peut devenir marrant, parce que toi, si tu mets en contact une carte spéciale avec une carte magique, si tu frottes un peu, hop, ça se voit. Donc, ah bah ouais, c'est dague ! Si tu frottes pas, ça se voit pas. Mais si tu frottes, regarde, ça se voit particulièrement bien. On peut le refaire. Ça marche. Même dans l'autre sens, ça marche. Et ça fonctionne, tu vois. C'est un peu bizarre parce qu'après, les cartes sont pourries. Il ne peut plus t'en servir. Mais n'empêche que c'est fort. Alors, tu peux aussi, tu vois, faire juste un peu comme ça, comme on vit une époque trépidante. À ce moment-là, tac ! Fou ! Même comme ça, toi, si tu frottes, t'as la chance d'avoir le tapis qui va avec, tu vois, t'es bon. Et alors, ce qui est dingue, tu vois, regarde, si jamais tu fais une photo, tac ! Regarde, tu fais la photo, en fait, de tout ce que tu viens de voir. Regarde. Et alors, le plus dingue, c'est que tu peux tout examiner. Non. Alors, ça, 8 cartes, tout examinable. Hein ? Un tour dévastateur fait en Bicycle USP in-car company. Regarde en bac. Ouais. C'est l'imprimerie. Printing. C'est un best-seller. C'est un tour fabuleux sur le public. Vous pouvez le faire de table en table. Vous pouvez le faire à la fin d'un dîner en spectacle. Si vous voulez, vous faites un texte, ça peut durer une heure si vous avez envie. Bon, ça va être un peu fastidieux, une heure. Mais il n'empêche que bon, vous pouvez le faire à n'importe quelle occasion. C'est un tour qui marche très bien. C'est l'imprimerie. Il y a deux versions. Une version hyper facile, sans technique quasi, et une version plus avancée. Je vous ai montré un peu la version un peu moins facile, mais il y a la version facile aussi. Printing. C'est parti pour un test de mémoire. Je vais vous montrer trois cartes géantes. Quelques instants, mais ça ne va pas commencer avant. C'est juste pour te montrer qu'il va falloir vous souvenir de trois cartes. Je sais que ça va être très dur, mais en même temps, vous allez tricher parce que vous allez mettre sur pause. Donc, c'est même pas du jeu. Bref, vous vous souvenez des trois cartes. Voilà. Donc, de toute façon, peu importe, je sais que vous allez tricher. Je range les trois cartes dans ma petite natte. Et en fait, ce que j'aimerais, non, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais sortir les cartes une par une. On va voir si on me souvient. Est-ce que vous vous souvenez que j'avais une carte noire ? J'avais le 10 de pique. Oui. Est-ce que vous vous souvenez que j'avais aussi le 9 de carreau ? Oui. Est-ce que... Et je n'ai plus rien maintenant à présent. Troisième carte a disparu. Comment ça ? Bouboubouboubou. Non, non, je prouve preuve à la vie. Dans la natte. Regarde, rien ne tombe. Ah, ben j'ai vu un petit boum. Rien, je vais te montrer les deux côtés de la natte. Je vois une carte que tu as derrière, attends. Mais quoi ? Non. T'as une carte derrière la natte. T'as rien la natte ? Ah derrière la natte, excusez-moi, je crois que tu veux dire. Non, j'ai rien. Ouais. Non, rien de rien. Oh là là, l'ambiance médusée du public. La natte est donnée à examiner où ? Oui, mais t'as de l'autre côté, t'as une carte là. Non, la carte qui manquait, tu fais dans le sein du cœur ? Bah oui. Non, non, derrière, j'ai toujours rien. Ah bah non, au salon. Non, derrière, non. Non, je te dis, j'ai toujours rien, je te dis. Ouais. Ah bah j'ai rien, j'ai rien, j'ai toujours rien. Non, je ne regrette rien. Alors, c'est pas dingue ça ? C'est un tour génial, participatif, interactif, vous pouvez faire ça en salon, en scène, bon petite parce qu'il faut quand même que vous puissiez lire, pour les enfants, pour les grands, pour ceux qui sont pas enfants, ceux qui sont pas restés enfants, tous, vous pouvez faire... Mais c'est incroyable. C'est incroyable, c'est le public en délire, merci Adeline. Voilà, donc c'est un tour fabuleux d'interactivité. À vos porte-monnaie. C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada